Hey, salut à tous. Avant que je fasse concrètement la revue du livre, je vais vous expliquer pourquoi j'ai décidé de faire cette série qui va s'appeler « Un livre, trois mots ». En fait, je le fais pour deux raisons principales. La première est que je veux vous apporter de la valeur en faisant des résumés de livres afin que vous sachiez à quoi vous attendre si vous ne connaissez pas le livre. Donc, vous allez découvrir un petit peu ce qu'il contient, pourquoi vous devriez le lire selon moi et est-ce que vous devez le lire ou pas, tout simplement. Donc, ça vous permet de gagner du temps et d'avoir un aperçu du livre sans trop en savoir non plus, puisque le but du jeu est que vous puissiez découvrir le livre également. Je vais essayer de ne pas trop en dévoiler. Et la deuxième raison est tout simplement purement égoïste parce que je le fais pour me forcer, moi, à faire un travail de synthèse et de retenir un peu tout ce qui était dit dans le livre de manière à fixer les choses dans ma mémoire et de suivre la progression de mes lectures au cours de cette année 2020. Et voilà, donc, sans faire de baratin supplémentaire, on va passer à la revue du premier livre. Le premier livre que nous allons étudier ensemble s'appelle « La lecture rapide ». Il a été écrit par Tony Buzan. Donc, dans cette vidéo, ce que je vais faire, c'est que je vais d'abord vous lire le résumé du livre pour que vous sachiez à quoi vous attendre. Je vais vous parler un petit peu de l'auteur. Ensuite, je vais vous dire ce que j'ai retenu du livre en termes de format physique, en fait, comment est construit le livre et combien de temps ça prend pour le lire, quelle est la facilité à le lire. Je vous dirai ensuite ce que j'en ai retenu en termes de valeur. Est-ce que c'est un livre qui vaut la peine ou pas ? Ensuite, je vous donnerai trois mots pour caractériser ce livre, pour décrire ce livre et je vous donnerai une technique concrète. Ça, j'y tiens fortement. C'est un petit truc, un petit tip que je vous donnerai à chaque vidéo de manière à ce que vous repartiez à chaque fois avec une petite technique que vous allez mettre en place dans votre vie pour gagner en productivité, en concentration, dans les relations, enfin, peu importe. C'est une petite astuce qui va faire qu'à force de les accumuler, vous allez gagner beaucoup dans votre vie et devenir meilleur petit à petit. Donc, regardez bien toutes mes vidéos de revues de livres. Je compte sur vous. On commence avec le résumé du livre. Lisez deux à quatre fois plus vite. Grand classique de l'efficacité personnelle, la lecture rapide vous propose de faire le point sur vos capacités actuelles de lecture et à les améliorer de façon spectaculaire. Que vous souhaitiez gagner un temps précieux, penser plus rapidement, développer votre sens de l'analyse et votre créativité, aiguiser votre mémoire, améliorer votre concentration, Tony Buzan vous apprendra comment maîtriser les mouvements de l'œil pour lire vite et mieux grâce à des techniques éprouvées, telles que l'écrimage ou le balayage. Alors, prêt à lire 250 pages en moins d'une heure ? Waouh, le résumé, il donne envie, n'est-ce pas ? On va voir si le livre tient ses promesses ou pas tout à l'heure. Alors, qui est l'auteur ? Tony Buzan a créé le concept du mindmap. Depuis plus de 35 ans, il est une autorité incontestée dans le monde entier pour ses recherches sur le fonctionnement du cerveau. Il a publié de nombreux best-sellers vendus dans plus de 200 pays et traduit dans 35 langues. Et malheureusement, ce grand monsieur nous a quittés en 2019. C'est dommage. C'est fou. C'est lui qui a inventé les mindmaps. Vous savez, ce qu'on voit à la mode maintenant, les cartes heuristiques. C'est lui qui l'a inventé. C'est incroyable. La lecture rapide est un livre de 213 pages qui est séparé en 4 grandes parties. Donc, ces grandes parties sont Découvrez et développez vos capacités de lecture. Principale technique de lecture rapide. Surmonter vos difficultés. Optimisez vos capacités. Donc, petit à petit, on avance. On laisse tomber les vieilles habitudes. On en prend des nouvelles et on les optimise. Le livre se lit très facilement. Il y a environ 15 chapitres. Dans chaque chapitre, l'auteur présente une technique particulière. Il explique comment la mettre en place. Il la détaille. Il n'y a pas de baratin. C'est vraiment très direct. Chaque chapitre est vraiment, vraiment très court, très succinct. Et ça, c'est quelque chose que j'ai beaucoup apprécié. Il n'y a pas de baratin. On va directement au cœur des choses et on apprend la technique. Et ensuite, on la met en pratique. C'est ça que je trouve génial. C'est un livre didactique. C'est-à-dire que vous allez avoir des exercices et des tests pour vous entraîner et suivre votre progression. Personnellement, moi, je suis passé de 250 mots à la minute à 700 mots par minute. C'est vraiment un livre qui est facile à lire, qui est rapide à lire, mais qui n'est pas rapide à finir. Parce que si vous prenez le temps de faire les exercices, vous allez prendre un petit peu de temps. Vous allez vous entraîner et ça va bouffer un petit peu de temps. Moi, personnellement, j'ai mis 6 jours pour le terminer. Parce que j'ai mis du temps à faire les exercices, etc. 6 sessions de 30 minutes. Donc, en gros, 3 heures. Quel est mon avis en termes de valeur ? Alors, moi, c'est très simple. Pour savoir si un livre m'a apporté de la valeur ou pas, j'estime s'il m'a fait perdre mon temps ou pas. La lecture rapide ne m'a clairement pas fait perdre de temps. Voir même, elle m'en fait gagner et elle va m'en faire gagner énormément en cumulé sur le long terme. Parce que j'ai appris à lire beaucoup plus vite. La promesse est tenue. On n'arrive peut-être pas à lire 250 pages en moins d'une heure. Peut-être avec de l'entraînement plus tard. Mais sur le moment, en tout cas, j'ai quasiment triplé ma vitesse de lecture. Et c'est tout simplement énorme. Donc, non seulement je n'ai pas perdu de temps, mais je vais en gagner énormément. Ce qui ressort à la fin de la lecture de ce livre, c'est qu'on se rend compte qu'il y a un monde qui s'offre à nous. Parce qu'on lit beaucoup plus vite. Donc, on va pouvoir récupérer, vous savez, tous les livres qui traînent dans la bibliothèque, qu'on n'a jamais lus parce qu'on n'a jamais le temps. Et bien là, si on se concentre, qu'on se discipline à lire 30 minutes par jour, et bien on finit un livre de 300 pages en 10 jours. Et on peut en lire 36 dans l'année, quoi. Ce qui est assez énorme. Donc, moi, je suis ravi de la valeur qu'il m'a apportée. Il y a une grosse, grosse valeur dans ce livre. Ok, maintenant, quels sont les trois mots qui définissent pour moi la lecture rapide ? Le premier est tout simplement fascinant. En fait, dans le livre, on comprend que la lecture rapide vient du pouvoir assez extraordinaire de l'œil et du cerveau. On se rend compte que l'œil a une vision périphérique énorme, qu'on a 260 millions de cellules dans notre œil. Et on va toutes les utiliser pour la lecture rapide. Là où avant, on se concentrait juste sur une petite zone du texte. Là, on va utiliser toute la vision périphérique pour lire plus, pour lire plus rapidement. Et on se rend compte que ça marche. C'est ça qui est dingue. On se rend compte que notre cerveau, il arrive à capter toutes ces informations de manière inconsciente et à les interpréter. Et même si on a l'impression de rien comprendre, en fait, on comprend et on lit vraiment beaucoup plus rapidement. C'est fou. D'ailleurs, ça nous emmène au deuxième mot qui définit ce livre pour moi. Eh bien, c'est déroutant. Tout simplement parce que, pour les mêmes raisons que je viens d'expliquer, c'est qu'on lit le livre, quand on pratique la lecture rapide, on a vraiment l'impression de rien comprendre. Parce que je vous laisserai découvrir cela en lisant le livre. Mais en gros, vous verrez que vous ne lirez plus mot par mot. Donc, vous n'aurez plus une compréhension mot par mot. Et d'ailleurs, on comprend moins bien quand on lit mot par mot que quand on lit des groupes de mots. Mais sauf qu'à un moment, on lit des groupes de mots de plus en plus grands et on a l'impression vraiment de rien comprendre. Mais en fait, on comprend tout. Et c'est vraiment, vraiment déroutant. Donc, ça, c'est le deuxième mot pour moi. Et le troisième mot, il est utile. C'est, je pense, il n'y a pas besoin de plus d'explications que ça, je pense. C'est extrêmement utile. On a doublé, j'ai doublé ma vitesse de lecture, comme je l'expliquais juste avant. C'est une grosse, grosse valeur. Donc là, j'ai fait un investissement en temps et en valeur parce que j'ai acheté ce livre-là et que j'ai passé du temps à le lire. Mais c'est un investissement qui va très, 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 très vite être rentabilisé parce que je lis beaucoup plus vite et que je prends plus de plaisir à lire ces livres. Et on se lance des challenges, vous voyez. Même moi, je me suis lancé le challenge de lire 35 livres cette année. C'est tout simplement énorme. Donc, très utile, ce livre. Pour terminer, je vais vous donner la technique concrète que je retiens de ce livre, qui est justement de ne plus lire mot à mot. A chaque fois que vous êtes sur une ligne, entraînez-vous à poser votre oeil au tiers et au deux tiers de la ligne quand vous lisez un livre. Donc, je vais vous montrer rapidement. Si vous ouvrez le livre comme ça, au lieu de lire mot à mot, à première vue, cela peut sembler absurde, vous posez votre oeil ici. Votre oeil va capter tous ces mots-là. Vous posez votre oeil ici, il va capter tous ces mots-là et vous avancez comme ça. Clac, 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 clac. Allez-y tout doucement au départ, puis accélérez la cadence et vous verrez que vous arriverez à lire de cette manière-là, que vous irez beaucoup plus vite. C'est une première étape déjà, mais c'est quelque chose que vous pouvez mettre en place directement et qui va vous apporter des choses. Ok, on arrive à la fin de la revue de ce livre. Et moi, je vous recommande fortement d'aller lire ces livres. Je vous recommande de vous jeter dessus. Ce livre est une mine d'or. Il faut vraiment le prendre, l'emprunter, l'acheter comme vous voulez pour le lire et vous entraîner aux techniques qui y sont. Parce qu'attention, il faut quand même pratiquer et s'entraîner pour pouvoir augmenter à chaque fois un niveau. Mais il les vaut clairement. Si vous souhaitez acheter le livre, je vous ai mis un lien dans la description où vous pouvez l'acheter directement sur Amazon. Pour être tout à fait transparent avec vous, c'est un lien affilié. C'est-à-dire que si vous achetez le livre en passant par ce lien, il ne vous coûtera pas plus cher, mais ça va me reverser une petite commission. Et si vous le faites, ça me ferait extrêmement plaisir parce que à la fois, ça veut dire que vous allez acheter un livre qui va vous apporter énormément de valeur. Et moi, j'en suis ravi pour vous. Mais deuxièmement, ça veut dire que je vais recevoir une toute petite somme d'argent pour me récompenser pour le travail que j'ai fait. Et c'est votre manière à vous de me récompenser pour la vidéo que vous avez visionnée et pour récompenser mon travail si vous estimez qu'il vous a apporté quelque chose. En tout cas, je compte sur vous pour le lire, même que vous l'achetiez, que vous l'empruntiez, peu importe. Je compte sur vous pour le lire et si vous lisez, j'attends vos commentaires sous cette vidéo. J'attends d'avoir vos retours sous cette vidéo. J'attends de savoir ce que vous en avez pensé, si vous avez progressé ou pas et si vous-même vous conseillez ce livre ou pas. N'oubliez pas de liker cette vidéo, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Suivez-moi sur Instagram, je mets beaucoup de contenu chaque jour. Et surtout, partagez cette vidéo si vous estimez qu'elle peut apporter de la valeur à quiconque. Merci beaucoup et je vous dis à bientôt pour une prochaine revue de livres. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501